Le Pacifique a ouvert le feu. Décalage horaire oblige en Australie, Sydney a été la première mégalopole d'envergure à faire son entrée dans la nouvelle année, avec 1,5 million de personnes rassemblées sur les bords de son emblématique B pour assister à un spectacle scintillant. Même cascade arc-en-ciel d'engins pyrotechniques pour une transition inoubliable en Europe. L'Espagne, l'Allemagne, la France, la Belgique ont fêté dignement la nouvelle année. A Londres, plus de 1 000 personnes se sont procurées un billet pour assister au feu d'artifice sur la Tamise. Pour respecter la tradition, Big Ben a sonné les 12 coups de minuit. Dubaï a aussi célébré le passage à la nouvelle année avec un impressionnant spectacle de son et lumière. Au Brésil, Rio de Janeiro a accueilli un public record pour passer la nouvelle année. 3 millions de personnes étaient attendues sur la plage de Copacabana pour le feu d'artifice. Les russes ont défié le froid pour assister à la sublime performance pyrotechnique. Les principaux boulevards et places ont été décorés et le feu a illuminé 36 bâtiments de la capitale. Malgré l'embargo de l'ONU qu'elle subit, la Corée du Nord avait le cœur à la fête. Les nord-coréens se sont délectés d'un spectacle étincelant. Même euphorie et spectacle coloré sur le continent africain, les Zimbabweens ont célébré la nouvelle année, mais aussi la première année sans Robert Mugabe, après avoir passé 37 ans à la tête du pays. En Irak, le passage à la nouvelle année est d'autant plus symbolique qu'il s'agit de la première année sans Daesh. Le 9 décembre dernier, l'Irak a annoncé sa victoire sur le groupe terroriste qui menaçait le pays depuis 2014. Une célébration timide, mais tout aussi colorée.